... Monsieur Azoulay, bonjour. Dans nos esprits à tous, Essaouira vous représente et vous représentez bien cette ville. Mais un petit mot sur la ville ? Écoutez, d'abord, nous sommes dans un lieu souhéri qui est un lieu tout à fait emblématique et qui incarne justement cette belle histoire marocaine à travers Essaouira de la profondeur millénaire de notre civilisation et de son enracinement dans la diversité. Dans la diversité, une diversité voulue, reconnue, consentie, dont chacun d'entre nous est très fier et qui est le moteur d'Essaouira, de tout ce que nous avons essayé de promouvoir et de faire renaître depuis maintenant une petite trentaine d'années. C'est une démarche qui a commencé en 1991 et qui nous l'a donné ses fruits. Et Essaouira porte et exprime une histoire trois fois millénaire. Et je crois qu'il est important que on en prenne la juste mesure et puis que cet espace, Beide d'Akira, nous aide à ne pas être amnésiques et à nous réapproprier tout ce que le Maroc a été au fil des millénaires, au fil des siècles pour que demain se construise à partir de cette histoire. les peuples et les pays qui ne regardent pas leur histoire n'ont pas de futur. Les peuples et les nations qui se réapproprient, qui cultivent, qui préservent leur histoire, eux, sont promis un grand avenir. Justement, j'allais vous poser la question sur la genèse de ce projet qui maintenant a été lancé. Comment vous voulez le présenter et comment vous voyez son développement ? Ce projet est en cours de finition. Les travaux seront terminés d'ici la fin du mois d'août. et il sera à la fois emblématique et il sera un espace témoin de ce qu'a été la profondeur, la proximité, l'intimité et presque la complicité au sein de la communauté nationale marocaine marocaine A.S.A.W.E.R.A. Proximité, partage, complicité entre islam et judaïsme. Nous sommes ici très attachés et très engagés pour donner à ce témoignage à la fois sa vérité, ses leçons, pour en préserver les leçons et pour faire en sorte que ce clignotant que nous allumons aide musulmans et juifs à se réapproprier cette mémoire qui leur est commune et qu'ils partagent pour demain. Parce que on a appelé cet espace, on n'a pas voulu qu'il s'appelle musée, alors que ça peut en être un, on a voulu qu'il soit celui de la mémoire et de l'histoire. parce que la musée n'exprime pas nécessairement toujours quelque chose qui est le futur. On va dans les musées et souvent dans ce genre d'espace, c'est pour prendre connaissance ou toucher ou connaître et entendre ce qu'a été hier. Et nous, nous voulons que cette histoire entre musulmans et juifs soit une histoire qui s'écrive aussi au futur. et c'est pour ça que nous mettons la mémoire et l'histoire au service des générations montantes pour qu'elles sachent que, un, ça a existé, deux, c'est possible et que, trois, ça peut être aussi une feuille de route partagée entre nos deux communautés pour un autre, pour d'autres lendemains. Justement, je pense que c'est dans ce cadre que vous avez pensé aussi le centre de recherche qui est, à mon avis, une première pour, en plus, travailler en coordination avec des universités. Tout à fait. Bédakira est articulée autour de trois grands axes de travail. L'axe religion et spiritualité avec la restauration d'une synagogue emblématique de ce qu'a été Esaouira notamment au XIXe siècle. Et puis, cet espace histoire et mémoire qui est celui du témoignage. Et on a choisi de privilégier le film, la photographie, le récit plutôt que l'objet. Et on a aussi, dès le départ, cherché à accompagner cette dynamique et ce projet par un encadrement scientifique. Et donc, on a créé un centre de recherche qu'on a appelé Haïm Zafrani. Haïm Zafrani est lui-même l'historien, l'anthropologue et le sociologue qui a le plus travaillé sur le judaïsme en islam, qui a le plus travaillé sur le judaïsme au Maroc et au Maghreb. Il livre son fameux « 1000 ans de vie juive au Maroc », « 2000 ans de vie juive au Maroc ». Il a une œuvre énorme. Et il était souri. Il est décédé il y a mille années. Et donc, on a appelé le centre de recherche de son nom. C'est le centre Haïm Zafrani pour revisiter les relations islam-judaïsme en partenariat avec de grandes académies, de grandes universités américaines, européennes et bien sûr, d'abord marocaines avec l'université et l'université Kadiriyat de Marrakech.